On vous a parlé à répétition toute la semaine de cet imbroglio avec l'examen, je devrais même parler au pluriel, les examens, parce qu'il y en a eu un en septembre il y a un an, il y en a eu un en mars ensuite, avec des taux d'échec effarants à l'ordre des infirmières, des jeunes gradués qui ne peuvent pas pratiquer officiellement comme infirmières ou infirmiers à cause de l'examen de l'ordre. D'autres qui ont carrément contourné ça, une vraie comédie, d'autres qui sont allés passer l'examen au Nouveau-Brunswick, à Colombie-Britannique, ce qui leur permet de travailler au Québec, parce que si tu fais partie de l'ordre de la Colombie-Britannique ou de l'ordre des infirmières du Nouveau-Brunswick, il y a des accords de réciprocité, tu peux très bien travailler dans les hôpitaux québécois. Il y a des gens, des débrouillards, vous allez me dire, des débrouillards qui ont contourné le problème de l'ordre des infirmières du Québec en allant passer l'examen dans d'autres provinces. Mais là, cette semaine, le commissaire à l'accès aux professions a donné un grand coup, a dit, bon, a redit que l'examen est un problème et a surtout dit que l'excuse que l'ordre avait utilisée jusqu'à maintenant, de dire, oui, mais là, tout ça est arrivé parce que la cohorte des gradués de la pandémie, ils ont étudié à distance, c'est un groupe vraiment plus faible. Puis c'est pour ça qu'ils ne passent pas l'examen. Le commissaire a dit, c'est faux, après vérification, ce n'est pas du tout ce qui s'est produit. C'est l'examen, c'est lui qui est le problème, la façon dont il est construit aujourd'hui. C'est arrivé mercredi, cette sortie du commissaire s'abrasse depuis ce temps-là. On entend des rumeurs qu'à Québec, le ministre de la Santé, le bureau du premier ministre se sont saisis de l'affaire. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Certains ont demandé la tête du président de l'ordre des infirmiers et infirmières. On parle aujourd'hui à Yves de Repentigny, vice-président de la Fédération nationale des enseignants et enseignantes du Québec, qui représente entre autres les enseignantes au collégial, qui donne les cours de technique infirmière. M. de Repentigny, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Et là, vous-même, vous vous mêlez de l'affaire et vous faites une demande formelle. De tutelle, effectivement. De tutelle de l'ordre. C'est gros, cela? C'est gros, mais c'est parce qu'on pense qu'il y a un lien de confiance important qui a été rompu à deux égards. D'une part, un lien de confiance entre l'ordre et beaucoup d'infirmières, dont les futures infirmières. On se met dans la peau, par exemple, d'une candidate à l'exercice de la profession infirmière, qui a fini avec grand succès, c'est des études collégiales de qualité, qui est déjà employée dans le milieu hospitalier et qui contribue à pallier le manque de personnel. Les gens sont très satisfaits de cette personne-là. Puis là, elle ne peut pas quitter son statut de candidate à l'exercice de la profession parce qu'elle est recalée à un examen qui, au dire du commissaire à l'admission de profession, est bancale avec une note de passage qui semble être à géométrie variable. Bref, là-dessus, ça désarçonne complètement ces femmes-là qui se destinent à la profession. Puis en plus, combien ça en a découragé aussi d'aller faire des études dans ce domaine-là. Donc vous, comme porte-parole des enseignants au collégial à la technique infirmière, vous dites « mes membres ont perdu » qui sont eux-mêmes des infirmiers ou des infirmières par la force des choses, vos membres ont perdu confiance dans l'ordre. Première chose, et on pense qu'il y a aussi une rupture du lien de confiance entre l'ordre et la population en général parce que là, effectivement, bien écoutez, on le voit, cet imbroglio-là à propos de l'examen, tout ce dont a fait état le commissaire à l'admission de profession, maître Gariepi, cette semaine. C'est clair que pour la population, c'est extrêmement inquiétant. On parle en esprit même d'une possibilité de recours collectif de parents, d'étudiantes, d'étudiants en technique infirmière contre l'ordre. En tout cas, là, donc, ça brasse. Puis nous, on pense que c'est bien beau accompagner l'ordre dans la remise en ordre de ce dossier-là, mais un peu comme ça a été fait pour l'ordre des ingénieurs en 2016, on pense que juste accompagner, c'est pas suffisant. Peut-être qu'il faudrait prendre le contrôle de l'ordre pour permettre un petit peu de bon sens dans l'écurie d'OGIAS. Vous avez décrit, vous venez de décrire tantôt les conséquences collectives. Notre réseau de santé a besoin d'infirmières. Là, on en manque, puis on retarde l'arrivée de plusieurs qui sont diplômés, qui pourraient venir aider, et là, qui n'ont juste pas passé l'examen. Exact. Est-ce que vos membres, est-ce que vous pensez qu'il y a aussi une gravité de conséquences individuelles? Moi, j'ai lu, j'entends, j'ai reçu des courriels des jeunes découragés, des jeunes qui ont abandonné carrément, qui avaient fini leurs études pour devenir infirmiers, infirmières, qui ont changé de profession, dégoûtés par l'examen. Ça a gâché potentiellement des carrières et des vies, non? Absolument, parce qu'il y a des personnes là-dedans qui étaient convaincues d'avoir tout ce qu'il faut pour être de très bonnes infirmières, qui avaient réussi avec succès leurs études, et là, bien, elles se destinent à l'examen, elles échouent à l'examen, parfois même à plus d'une reprise, et en raison, justement, des faits qui ont été observés par le commissaire à l'admission profession, bien, ces personnes-là sont recalées, puis on le sait, là, il y a comme une règle qui dit après trois essais, bien, « three strikes you're out », à ce moment-là, ça veut dire que des personnes qui auraient tout à fait pu faire l'affaire dans le réseau hospitalier ne pourront jamais exercer leur profession, c'est dramatique. Oui. À votre proposition de tutelle, quelqu'un se lèvera pour répondre, oui, mais, tu sais, l'indépendance de l'ordre, c'est sacré, l'ordre, tu sais, c'est pas un syndicat, l'ordre, c'est là, au nom de la défense, de la protection du public, on dit au ministre de la Santé, t'as pas le droit de toucher à ça, un ordre professionnel, tu sais, c'est là pour protéger le public. Qu'est-ce que vous répondez à cette espèce d'aspect, là, intouchable de l'ordre? Bien, je vous dirais, d'une part, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, il y a eu des précédents, notamment avec l'ordre des ingénieurs. D'autre part, bien, écoutez, c'est parce qu'en refusant comme ça, à raison d'un examen qui est inadéquat, des candidats à la profession qui auraient pu entrer pleinement sur le marché du travail, bien, on vient empirer une pénurie qui existe déjà. Donc, pour la protection du citoyen, là, de la population québécoise, on va à l'encontre du cœur même de la mission de l'ordre. D'autre part, l'ordre, à certains égards, notamment sur la question de son obsession pour le bac en tant qu'entrée dans la profession, ce qu'on porte bien davantage comme un lobby que comme un ordre. Et il fait preuve d'arrogance. On dirait aussi qu'il y a un espèce de sentiment d'impunité. Le commissaire a souligné que l'ordre a presque complètement ignoré ses recommandations dans son deuxième rapport. Il y a vraiment quelque chose de grave qui se passe. Vous venez de mentionner quelque chose d'important. Évidemment, je voulais l'aborder avec vous. Parce que c'est jamais dit, même le rapport, le commissaire, il blâme l'ordre, mais il ne va pas sur ce terrain-là. C'est comme un peu un tabou qu'on entend derrière des portes closes que le vrai objectif de l'ordre ou l'arrière-pensée de l'ordre des infirmières en créant ses taux d'échec, c'est parce que depuis quelques années, l'ordre des infirmières ne veut plus de formation collégiale, ne veut plus de technique infirmière au collège. Je voudrais que tout le monde passe par le bac universitaire. Fondamentalement, vous, dans votre fort intérieur, est-ce que vous pensez que c'est ça, que ce qui se cache derrière toute cette patente-là, c'est l'obsession de l'ordre pour la disparition des techniques infirmières au collégial, au cégep? Je ne peux pas avoir de certitude absolue, puisque l'un des problèmes, c'est la culture du secret qui entoure cet examen-là, à part un nombre très restreint de personnes qui sont, dans le fond, soumises à la confidentialité. Il n'y a personne qui le voit, l'examen. Alors, on nous jure, les grands dieux, que non, 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 on n'a rien fait avec cet examen-là, mais on ne le sait pas parce qu'on ne le voit pas. Alors, vous comprendrez que pour nous, c'est extrêmement préoccupant. Et d'autre part, la réponse de l'ordre, quand on dit que vous voulez éliminer le DEC qualifiant, soins infirmiers, on ne veut pas l'éliminer. Il va être encore utile pour se rendre à l'université au baccalauréat. Donc, on en fait une espèce de pré-U de 3 ans. Ce qui n'existe absolument pas, ce serait une brèche immense dans ce que constituent les programmes techniques dans l'enseignement collégial qui sont des programmes qui destinent au marché du travail. Le pré-U, c'est le pré-U, c'est des programmes de 2 ans pour aller à l'université. Les techniques, c'est autre chose. Puis, on s'est donné un modèle unique il y a plus de 50 ans qui a démocratisé l'accès à l'enseignement supérieur au Québec, c'est-à-dire les cégeps. Ils ont leurs défauts. Vous en faites état à l'occasion dans vos émissions. Mais il reste quand même que ça a eu un succès phénoménal. Et c'est quelque chose d'unique. Puis, on dirait que c'est le modèle anglo-saxon qu'on tient absolument à imposer au Québec. Et donc, on attaque la crédibilité des programmes collégiaux qui sont ancrés dans l'enseignement supérieur. À suivre. Yves de Repentigné, merci d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Au revoir. Un dossier qu'on va continuer de surveiller. à suivre.